Magneto Roliste présente Vous écoutez ou contemplez 2D6 Plus Cool, une émission déclinée en podcast et chaîne YouTube où on performe, on enregistre et on monte nos parties des jeux de rôle comme des spectacles. Nous sommes le 21 mai 2020 et voici plan séquence Final Stand Dragon Ball Z. Un plan séquence particulièrement court comparé aux durées standards. Peut-être devrais-je le rebaptiser Flash Forward, l'équivalent vidéo des formats courts ? Morgenstern incarne Takanutsu, la saiyan solitaire. Et votre serviteur Volsung, celui de Doraiba, cyborg mystérieux. Le cal de ses compagnons titanesques emportera la victoire. Final Stand est un jeu indé de Tim Denis, apparu sur la toile en 2002. Bourré de bonnes idées, c'est un autre genre de Street Fighter RPG. Ça fait longtemps qu'il était sur mon grill. Et quand j'en ai eu marre de voir le temps défiler sans que je ne sois fichu d'écrire efficacement ma propre approche du sujet, j'ai franchi le pas pour tester celui-là. Initialement pensé pour une partie classique, un MJ et un groupe de joueurs, j'ai préféré l'étraîner sur un simple duel, en tête à tête, pour le crash test. Comme je l'espérais, il m'a fait une excellente impression. Il est parfaitement adapté pour émuler la plupart des shonen à base d'affrontements. De nos jours aux années 80, c'est dire, ça marcherait même avec le vénérable Goldorak. Une idée à creuser, même si ça parle à de moins en moins de monde. La mécanique est quasi intacte. Je n'ai pas osé faire plus que renommer certaines choses. J'y ai ajouté cependant quelques petits grains de sel, comme le simple fait de narrer le rune complet une fois la phase mécanique achevée, les supports cartes de jeu que j'affectionne, et précisément les cartes de mêlée que certains d'entre vous pourront voir à l'écran, en tant qu'aide à la narration. C'est une idée d'outil que j'ai shippé au non moins ingénieux et beaucoup plus récent, Operators. Je brûle d'envie de retenter l'expérience en groupe. Quel que soit le shonen émulé, les cartes ont bien aidé, mais si à cette occasion on retente le live, il serait temps. Il faudra réfléchir à une façon de fluidifier le jeu encore plus. J'ai peut-être une idée ou deux. Bon visionnage, ou bonne écoute. Le résumé de l'épisode précédent débute. Donc on entend cette voix d'un certain âge, comme ça, très posée, qui explique que dans l'épisode précédent, Takanotsu s'est libérée du joug que les deux autres Seiyans faisaient peser sur elle, et donc elle a triomphé héroïquement de Pepper et Salsify. Ces deux camarades Seiyans qui n'avaient aucun respect pour elle et pour ses valeurs, et désormais elle est libérée de son héritage, qui est donc un quotidien de lutte où on passe son temps à raser les planètes pour les revendre au plus offrant, et elle a décidé de couler des jours heureux sur une planète qui est très familière pour nos spectateurs, et d'assurer donc la protection de ces autochtones pacifiques. Cependant, l'avenir a d'autres plans pour elle, et après tout, nous sommes dans Dragon Ball, elle est là pour botte et décu. Donc, alors que tu, je ne sais pas, tu te reposes dans un des appartements que les Namek ont, où il a bien vécu, je te confie. Je me repose sur une chaise longue, mais Namek. D'accord. Donc ça doit être très rond, très confortable, très blanc. Et donc à ce moment-là, tu as le jeune Wafoon qui débarque, donc un petit Namek avec turban, boucle d'oreille, petit vêtement d'ailleurs, assez stylé, et petits yeux plissés qui débarquent, il a son sang vert qui coule, ou c'est mauve, je ne sais plus, qui perd la septembre et qui fait « Takanotsu, nous avons besoin de toi, nous sommes pris d'assaut ! » « Nani ? » « Nani ? Qui ose nous attaquer comme ça ? » « Qui ? Qui vient me défier sur ma propre planète ? » « Et d'ailleurs, tu es très surpris de n'avoir pas senti leur présence. » « Comment est-ce possible ? » « Tes sens affûtés t'aurais trompé. » « Et en fait, il explique, donc t'as le pauvre Wafoon qui arrive comme ça, en titubant, il tente, manque de tomber dans tes bras, j'espère que tu le réceptionnes. » « Ah, je l'attrape comme ça, je tiens dans mes bras, courage Wafoon ! » « Tu es beaucoup trop manieré pour un Saiyan. » « Et là, il articule, « Oh, des, des, je ne sais pas, ces machines, ces carriers de métal, ils sont en train de... » « D'ailleurs, c'est un enfant, faut que tu lui fasses une voix plus aiguë. » « Je ne sais pas, ces carriers de métal, ils... ils... ils s'en prennent à notre peuple une fois de plus. » « On ne nous laissera donc jamais tranquilles. » « Je ne sais pas quelles sont leurs intentions, mais ils sont très puissants. » « Pitié, Takanotsu, sauve-nous ! » « Il y a une grande résolution, une fermeté qui se déploie dans les sourcils froncés de Takanotsu. » « Elle le pose, sans rien dire, elle pose deux doigts à son front et... » « Ah, comme ça, la transposition aussi, t'es trop cheatée, t'es trop cheatée. » « Non, elle se déplace vite. » « D'accord, ok. » « Elle se concentre très fort. » « Elle a vu ça dans un film. » « Ouais, d'accord. » « On va dire que tu sens des... des signes de vie un petit peu faiblissants qui viennent un petit peu de la dernière petite capitale de l'Est. » « Et quand je dis capitale, un petit hameau, quoi. Tout au plus. » « Voilà. Tu files à travers les cieux. » « D'ailleurs, à quoi ressembles-tu, Takanotsu ? » « Takanotsu est une petite saïenne aux cheveux d'un noir très sombre avec de légers reflets rouges. » « Sa principale caractéristique est que son aura brillante lorsqu'elle vole ou lorsqu'elle s'énerve, ou même au moindre coup d'émotion qu'elle peut avoir, éclate d'un rouge rubis particulièrement saisissant, complètement différent des auras bleues de ses terriens ou des auras jaunâtres de la plupart des saïennes. « Elle n'est que froide, colère et émotion. » « D'accord. Et elle porte à plusieurs une armure saïenne, tant qu'à faire. » « Évidemment. » « Et donc à ce moment-là, quand tu débarques sur le petit hameau, tu vois effectivement des Namek un peu éparses comme ça, tout encore conscients mais un petit peu faiblissants, alors que donc ces géants de métal que je viens d'afficher sur le board sont en train de les empoigner un petit peu comme du bétail, comme ça. Ils sont près sur les épaules, comme ça. Et ils commencent à les entasser dans une sorte d'appareil non identifié, de petite taille. Que fais-tu ? « Eh bien, je tends une main négligeante vers ce robot et je balance une décharge d'énergie juste à côté de lui pour attirer son attention. » Sa tête pivote sur son cou comme ça et il te cible. Et à ce moment-là, il y a d'une voix sans trindre et de l'éclare. « Analyse en cours. » Et on voit par ses yeux effectivement la silhouette de ton petit personnage comme ça, avec une sorte de trame par-dessus, des chiffres incompréhensibles qui s'affichent. « Excellent spécimen, il nous le faut sur le champ. » Et à ce moment-là, comme s'ils avaient tous une pensée ruche, tous les androïdes se foncent vers toi à toute allure pour essayer de te patater. Juste histoire de se faire une petite prise en bouche, nous n'allons pas appliquer le système tel quel. On va juste drag and dropper des défaites. Je te propose d'en drag and dropper 5 ou 6 dans la zone prévue à 7 effets, n'est-ce pas ? Donc toi, de ton côté, tu vas prendre une bonne pioche de cartes punch et kick. Tu les attales devant toi et tu choisis un petit peu pour ta chorégraphie à quel dé tu vas assigner toute l'action. Je pars du principe que si tu n'as aucun résultat ou un plus, c'est un coup qu'il porte. Et si tu as un moins, c'est un coup que tu subis. Donc maintenant, dispatches ces cartes comme ça. C'est juste pour la mise en bouche de la narration et s'habituer comme ça à la façon dont on va raconter tout ça. Donc vas-y. Donc maintenant, on va narrer. Et donc, tous les coups que tu portes, c'est toi qui nard. Donc tu vas te servir de ça comme guideline pour t'inspirer. Donc je t'écoute. Le premier robot arrive en chargeant. Elle bondit directement dans les airs, prenant une impulsion. D'un petit saut au-dessus de sa tête, la frappe de ses deux points joints. Elle écrase la carlingue et retombe sur ses pattes. À ce moment-là, un robot arrive par derrière. Un coup de pied retourné l'envoie valsé dans une montagne. Puis, tandis qu'une autre attaque vient du dessus et frappe dans l'autre sens, dans une pirouette à parfaitement contrôler. Et à ce moment-là, les robots se massent trop nombreux au-dessus d'elle. Elles se projettent en l'air avec l'un d'eux afin de l'envoyer valser loin ou dans la stratosphère jusqu'à ce qu'il retombe peut-être plus tard, un jour, ou pas, tu sais. C'est à ce moment-là que l'un d'entre eux te décoche un violent coup de tête sur le klong du métal contre ta boîte crânienne qui est tout aussi solide, bien évidemment. Et donc tu chances ça dans l'accusant. Peut-être que tu fais une sorte de pirouette dans les airs. Je vole dans les airs en roulade. Et je me réceptionne par terre. C'est la dernière de mes adversaires qui m'a pris en traître. Elle s'élance dans une décharge d'énergie, apparaît derrière lui et d'un coup, de la tranche de sa main, brise le robot en deux. Tout à fait, exactement. Voilà, donc c'était la petite mise en bouche. Tu as le jeune Wafoon qui avait observé tout ce manège derrière une petite baraque blanche comme ça, comment dire, qui regarde la droite et de gauche comme ça, qui se hasarde un petit peu sur la place. Et finalement, il a une sorte de bond un peu enfantin comme ça. Youpi ! Bien joué, Takanotsu, tu nous as à nouveau sauvés ! Elle pousse une mèche comme ça de sa main-lui en genre, ouais, je sais, je suis la meilleure. Oh, il n'était que du manufantin pour toi ! Et à ce moment-là, il se met très vite au chevet d'un de ses compagnons couchés. C'est bon, c'est bon, nous ne risquons plus rien maintenant, reviens à toi ! Sauf qu'à ce moment-là, tu sens une présence au-dessus de toi. Mami ! Mais qu'est-ce que tu vois ? J'esquive sur le côté instinctivement. Présent d'esquiver, ton adversaire est impassible. C'est d'oreille bas que je vais moi-même incarner, donc, il ressemble à un gigantesque cyborg, il est un peu gaulé comme C-16. Et lui, en revanche, il a des lèvres très généreuses, une absence de sourcil, un regard un peu perçant, et son cerveau est exposé à l'air libre, tout comme l'était celui de Feu C-19. Elle a une sorte d'armure un peu sombre, dans le même genre que celle de C-16. Et en fait, il tient entre ses gros doigts le crâne de Meku-jin, qui était un Namek un peu plus puissant, qui de temps à autre t'avait défié, fort en gueule, et qui est un petit peu tout concassé comme ça, et qui articule « J'ai rien pu faire, Takenotsu ! » Et à ce moment-là, t'as juste les doigts du colosse qui lâche leur emprise, et t'as Meku-jin qui manque de tomber au sol avant de s'écraser. Vas-tu le réceptionner ? Non, je suis une saiyenne. Il tombe dans un cratère, ouais, tu le... Plotte dans un cratère, j'ai dit « Meku-jin, tu savais que tu étais trop faible pour le combat. » Oh ! Espèce de forte tête, ce que tu es ! Et du coup, t'as juste Meku-jin qui articule, parce que DragobDBZ, et surtout en VO, c'est un peu ça, et il articule « Connasse ! » En japonais, ça jurait plus, il me semble. Tout à fait, oui, complètement. Elle attrape un bout de tissu, et s'enroule le poing avec, en vue de la bataille à venir. D'accord, ok, tu joues à ça. Et juste pour faire de l'infodump, t'as Doraiba qui déclare... Doraiba qui veut dire « Tournevis » en japonais ? Qui déclare « Le Docteur Nato sera ravi de ce spécimen. Tu dépasses toutes nos espérances. Tu sais ce que je vais dépasser aussi ? C'est ta grande gueule ! » Et du coup, il répond à ta provocation, comme ça, il commence à charger son énergie. T'as une sorte Dora qui apparaît autour de lui, menaçante. Subitement, tu sors sa présence, alors que juste avant, tu ne la sentais pas. Là, maintenant, on passe au système. Dans Final Stand, à la création du combattant, on obtient entre autres un score d'action, correspondant à sa vitesse. On répartit ce score dans trois catégories. Ici, il s'agit de mêlée, ki ou subterfuge. Cette répartition ne changera plus, à moins d'une manœuvre spéciale. Ainsi, à chaque round, les adversaires commencent d'abord par lancer un dé par action. S'ils dépassent un certain chiffre, propre à chaque catégorie, l'action est changée en jetons. Ils vont servir par la suite de ressources pour l'affrontement. Après ces jets, Takanotsu empoche quatre jetons de mêlée, quatre de ki et un de subterfuge. Pour cette fois, Toraïba, lui, obtient six de mêlée, un de ki et un de subterfuge. Donc là, premier tour de jeu, c'est toi qui as le plus de tokens. C'est toi qui as l'initiative. Qu'est-ce que tu fais en première action ? L'attaquant choisit donc son approche offensive parmi les techniques basiques ou ses propres techniques spéciales. Ceci fait, il paie en jetons le prix convenu. A noter qu'une technique spéciale ne peut être utilisée qu'une fois par combat. Bien qu'il soit possible de la déverrouiller par un investissement de points de Zenkai, une autre ressource disponible. Bref, l'attaque sélectionnée, le défenseur peut tenter une technique de défense en lançant un dé après s'être acquitté du prix en jetons. Si il échoue, les dégâts propres à l'attaque sont soustraits de son énergie et l'attaquant peut poursuivre son combo. Si en revanche l'attaque a été contrée, le défenseur conserve le jeton utilisé et récupère l'initiative, devenant ainsi l'attaquant. Le manège se poursuit jusqu'à épuisement des jetons. J'ai choisi ici de régler toute la mécanique du round factuellement, sans fioriture. Et ensuite seulement de prendre la peine de narrer l'échange. D'ailleurs accélérer ce passage était indispensable. Vu que pour ce premier round découverte, nous avons commis quelques erreurs et a justement un peu trop laborieux pour l'infliger à notre cher public. Takanotsu ouvre le bal avec un Kikoha standard, que je choisis à tort d'encaisser sans tenter de défense. Bah oui, on avait oublié que le défenseur pouvait conserver ses jetons en cas de succès. C'était pas une tactique très sage. Conservant son initiative, la Saiyan m'en balance un second. Cette fois je tente une transposition pour un point de ki, que je rate. Takanotsu finit par un Kikoha puissant que je prends aussi dans les dents, étant un cours de ressources pour échapper aux attaques de ki. Cependant Morgenstern décide de lâcher l'inite, non sans m'accabler avec un subterfuge standard. Ce qui dans notre thématique correspond à une raillerie. Non comptant de faire de légers dégâts, ça peut me forcer à me défausser d'un jeton. Je tente un Moudamouda, qui est l'une des façons de contrer un subterfuge. Et j'échoue, perdant le jeton de mêlée investi et un second par la faute du subterfuge. Encore fumant après un tel enchaînement, je commence par une provoque, moi aussi. Avec un subterfuge standard, Morgenstern résiste avec un Moudamouda couronné de succès. Il récupère l'inite et crame trois jetons de mêlée d'un coup pour lâcher une technique spéciale, qui est aussi un plagiat tiré d'un autre shonen bien connu. Je tente une parade désespérée, qui réussit, récupérant aussitôt le jeton de mêlée investi. Doraiba exécute alors une technique spéciale Rocket Punch, pour un jeton de mêlée, que Takanotsu et Shu apparaît. Morgenstern étant à court de tokens, je ne boute pas mon plaisir et enchaîne trois attaques basiques pour la beauté du combo. Et que, je le sais, mon adversaire n'est plus en mesure de contrer. C'était peut-être un peu trop esthétique pour mon propre bien, vu que j'aurais pu frapper plus fort. Rocket Punch ? On récapitule. Moi j'ai pris onze dégâts, et toi donc t'en as pris cinq. T'en as pris cinq. Ouais putain je suis mal barré. Il va falloir que je dise un peu mon Zenkai quoi. Donc maintenant on narre, et en fait tu narres toutes les manches que tu gagnes. Donc c'est parti. Eh bien, juste après avoir fini de mettre son poing dans un morceau de tissu, Takanotsu balaye l'espace devant elle, en projetant une boule de ki extrêmement rapide. Juste derrière, elle retourne son mouvement pour en projeter une deuxième, avant même de voir si ses coups ont porté. Elle termine son enchaînement, et un rayon d'énergie part de ses mains tendues, foire directement vers sa cible. Et lorsque la fumée se dissipe et qu'elle voit que ses coups ont porté, elle croise les bras en mode « Alors, c'est tout ce que t'as dans le ventre ? Viens, je t'attends ! » Ok. Donc là effectivement c'est tout ce que tu m'as enchaîné, donc faut imaginer que quand la fumée se dissipe, je suis... Enfin je suis resté impassible, mais t'as bien ruiné, t'as les fameuses traces d'impact, qui ressentent plus de la poussière pour l'instant sur leur mur, et même le visage du cyborg d'Oraïba. Donc à ce moment-là, il est poussette la poussière sur lui, en déclarant « Impressionnant ! » « Il est indispensable que je ramène ta carcasse au Dr Nato. » Et tu m'enchaînes derrière, parce que ça... Eh bien je croise les bras, et au moment où il termine sa phrase, il y a un bruit de déplacement instantané, enfin de déplacement extrêmement rapide, qui arrive derrière, qui lui prend la main pour le plaquer un peu plus au sol, elle lève le bras, et aaaah ! Plus aigu ! Et lorsqu'elle ouvre les yeux, il a tout bloqué. Non ! Ah si c'est vrai, j'ai tout bloqué ! C'est tellement vite que tu me fasses manger chaud ! Oui c'est vrai. Effectivement c'est ce qui se passe, à chaque fois que ton poing va s'écraser sur mon visage, pour presser les poings vitaux que je n'ai pas, clac, 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 à chaque fois, tu as toujours eu une paume qui était là pour bloquer tes assauts. Et dès l'instant où ça s'achève, donc tu as peut-être deux-trois saletouts pour t'éloigner, Nani, Masaka, et ainsi de suite, Son Abakana ! Et donc à ce moment-là, comment dire, le cyborgs, en plus de cérémonie, braqué son poing dans sa direction, et là, à ce moment-là, son poing s'est détaché du reste de son bras, est parti en filant, il n'a pas scandé Rocket Punch, nous ne sommes pas dans l'orak, et effectivement, le point te cueille en plein dans la gueule, défendre un peu ta mâchoire à faire, et tu commences à... Donc en fait, tu as juste accusé le coup comme ça, donc tu as laissé une petite traînée dans le sol que tes pieds ont laissé, le temps de juste te réceptionner, tu as juste le temps d'écarquer les yeux, alors que j'ai foncé sur toi comme un boulet de canon, coup de tête, BAM ! Là, tu es projeté dans les airs, à ce moment-là, pouf, je me suis téléporté au-dessus, le fameux traditionnel coup des deux poings joints qui te rabat vers le bas, et avant que tu t'écrases au sol, alors que tu as justement le pauvre petit Wafoune qui fait « Oh mon dieu ! » Je suis apparu juste à l'endroit où tu es censé percer le sol, et je te cueille avec le poing levé où tu viens de t'empaler sur mon poing comme ça. Et... Mon spectateur n'a aucune idée. Je parle des petits enfants qui regardent ça sur le club de rôtel, alors que ça n'est pas du tout de leur âge. Et donc, je ne sais pas du tout qu'il te reste encore beaucoup de poings sous la pédale, et donc tu es juste payé comme ça à bout de mon poing, et je te repousse par terre et je déclare, voilà une bonne chose de faite. La scène n'arrêt s'achève. Deuxième round. Putain, tu vas me... J'ai intérêt à inverser la tendance là, ça va pas du tout. Alors que la voix de mon personnage a déjà changé, le deuxième round débute. Cette fois, Morgenstern empoche pour Takanotsu, 5 jetons de mêlée, 4 de ki, et 1 de subterfuge. Seulement, il déclenche à ce moment-là son habilité exclusive. Réserve cachée. En puisant dans le pouvoir enfui en elle, Takanotsu réussit à changer un échec en succès, faisant passer ses jetons de ki à 5. De mon côté, je fais empocher à Doraiba 5 jetons de mêlée, 1 de ki, et 2 de subterfuge. Ma propre habilité étant attaque puissante, me permettant d'ajouter 2 dégâts sur une attaque, et que je n'ai pas pensé à utiliser dans nos rounds d'avenir. Avec 11 jetons contre 8, Takanotsu récupère l'initiative. Je décide tout de même de brûler 2 points de Zenkai pour gagner 2 points d'énergie, que je brûle aussitôt pour gagner 2 actions de plus. Pour ne pas pousser ma chance, je l'ai mise sur 2 jetons de mêlée, plus facile à gagner, que j'empoche tous 2. 11 contre 10, Takanotsu conserve tout de même l'initiative. Tu as 11 points d'action, moi après ma pirouage on est 10, c'est quand même insuffisant. Note quand même que le jeu qui te donne plus de points de vie au détriment des actions à la création de persos, ce n'est pas si rentable je trouve. Allez hop. C'est un peu compliqué. Mais c'est grave, je vais jouer le drama, tu es proche de moi. Tu n'as pas besoin, tu n'as pas besoin, vas-y, joue. Si, si. Une fois encore, je préfère rendre la phase mécanique de ce deuxième rune plus radiophonique. Ou télégénique si vous préférez. Takanotsu débute par un subterfuge standard. Je contre cette raillerie par un Muda Muda réussi. Récupérant l'initiative, Doraiba ose lancer une Energy Absorption, un subterfuge exclusif. Takanotsu rate sa défense, subissant ainsi deux dommages et devant se délester de trois jetons de son choix. J'enchaîne alors trois attaques basiques à un dégât chacune, sans que Morgenstern réussisse à se défendre, gâchant une parade et deux transpositions. C'est au moment d'une quatrième attaque semblable que Takanotsu réussit une transposition, récupérant ainsi sa mise et l'initiative. Elle lâche alors une rafale de Kikoha pour trois jetons de Ki, infligeant ainsi neuf dégâts. Avec cette seule attaque du round, Doraiba passe à zéro. Mais on a finalement statué que mon perso était encore debout et qu'il fallait passer à moins un en énergie pour subir une défaite. Morgenstern a alors cramé toutes ses cartes. J'appuise alors toutes mes ressources pour lancer un Death Driver, une technique exclusive de mêlée qui pour trois jetons de mêlée me permet d'infliger six dégâts. Takanotsu se retrouve à un point d'énergie. Il aurait alors suffi que je déclenche mon ability pour emporter la victoire. Donc là, pour le drama, tu m'as fait bon voilà, maintenant tu n'as. C'est toi qui as l'initiative, vas-y. De toute façon, c'était juste un... Tandis qu'elle était empalée sur le point du cyborg, elle tend une main en mode c'est pas encore fine. Et le cyborg bloque sa tentative avec son bras. Alors qu'elle est toujours au bout de mon point en train de cracher du sang qui coule sur moi et me laisse totalement imperturbable, ma paume s'ouvre sur ton ventre et ma deuxième main vient aussi se lever pour affirmer sa prise et je commence à absorber ton énergie. Donc on voit une sorte d'effet spécial avec le bruitage un petit peu suraigu avec toujours dans le loin Wafoon qui est Oh mon dieu ! C'est exactement la même scène, tu vois. Alors que ton énergie quitte ton corps et remplit le mien, ça te fait part de tes effets. Je te laisse retomber et tu tombes quand même sur tes pieds comme ça, un peu groggy et là je te décoche un premier coup de genou au niveau de la tête. Tu t'es soulevé du sol alors que tu retombes je te mets un pain dans le bide qui te plie en deux et pour finir un coup de pied du bas vers le haut qui là te fait vraiment te fait décoller dans les airs. Là, aura d'énergie, je fonde sur toi pour te faire une sorte de crochet du poing comme ça sauf qu'à ce moment-là je ne frappe que ton image rémanente. Que se passe-t-il ? Je réapparais juste au monsieur le cyborg et je tends les mains ça s'est fait comme ça ! Une pluie de rayons d'énergie successifs qui ne semblent jamais cesser s'écrase sur le sol encore et encore et encore et encore il y a juste un nuage de fumée comme ça qui accueille tes projectiles et alors que je virevolte entre eux en en question la plupart là pour le coup tu as mon armure qui se casse tu as des bouts de circuit imprimés qui apparaissent avec quelques petits éclairs je pense évidemment qu'un de mes yeux qui a sauté et j'ai foncé sur toi entre le feu nourri que tu m'as mis j'ai vraiment pris cher mais dès l'instant que je te saisis à ce moment-là il y a une sorte d'explosion d'énergie alors que je t'emporte avec moi au niveau du sol et tu as juste le temps de pousser un rugissement alors que comme ça je t'ai empoigné et je te fais une sorte de ça s'appelle comment ? c'est un pile driver non death driver c'est un pile driver énergétique et là je t'enfonce dans le sol t'as vraiment un cratère pas possible ça balaye les barraques aux alentours de toute manière je pense que il y a Wafun espérons-le pour lui qui a tenté de fuir au plus vite cette déflagration mortelle à ce moment-là t'as le cyborg comme ça qui reste toujours comme ça en train de flotte dans les air enfin non il respire pas suisseau mais en gros il a l'air un petit peu d'accuser le coup on entend toujours ce petit rizellement électrique avec des petites pièces comme ça qui continuent de tomber il tombe en lambeau comme ça en fait je pense comme ça qu'il porte un regard à sa main et voit une de ces phalanges qui tombe comme ça mais il fait pas plus de commentaires que ça alors que toi tu as disparu dans le cratère donc bah nouveau tour moi enfin comme tu te doutes je vais cramer ce qu'il me reste de Zenkai alors que toi t'es frais comme un gardon espèce d'enfoiré pour récupérer deux petits points de vie de plus mais je pense pas que ça va être très utile je vais claquer du Zenkai aussi parce qu'à un moment faut pas non plus pousser mémé dans les orties d'abord je vais faire la même technique que toi je vais me rajouter deux d'accord ça me fait penser que j'ai certainement obligé de utiliser ma technique spéciale j'aurais pu te battre en fait là bon pour autant oui t'aurais pu mettre plus de dégâts j'aurais pu te battre j'aurais pu te battre j'aurais pu te battre bon bah écoute c'est le tuto donc tu récupères deux points de vie si j'ai bien suivi et tu vas les garder tu vas garder ton Zenkai non je dépense pour me mettre deux actions supplémentaires d'accord donc t'es à 0 je vais être sûr d'avoir l'initiative donc ça te fait ouais ça te fait une belle main ouais a priori et du coup j'utilise mes deux Zenkai pour transformer un échec en succès donc le kick que tu viens d'enlever je le garde dans ma main d'accord plus c'est pour j'ai six actions de mêlée et six actions de kiss la vache ça va chier on est plus très frais à la fin à la fin du courant d'Alain le kick échec échec oh putain je suis foutu je suis foutu je vais me miser là dessus je suis mort transposition oh là là c'est le destin tu m'as défoncé les méchants ne peuvent pas gagner dans Dragon Ball de toute façon la narration reste belle ça fait que j'ai une main très très pauvre là pour la barrière attends 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 tu ne rêves pas de Zenkai attends attends moi je suis un fou je suis un fou vu que ça que ton énergie de toute façon vu que je suis quasi mort je burn mes deux points d'énergie pour avoir droit à deux nouvelles pioches j'en ai un putain j'en ai deux bon bah je n'ai plus qu'à toucher du bois 5 de mêlée 2 de qui et puis c'est tout c'est parti par quoi tu commences réfléchis bien parce que putain là tout se joue ah bah je sais il faudrait que je le joue stratégique c'est triste ça me rend triste c'est toi qui vois t'es assez bête pour pas te tenir partie de mes atouts on l'a joué fun comme tu veux mais tu sais moi par contre je vais pas te faire de cadeau vas-y ouais je sais non mais clairement écoute parce que de toute façon je veux quand même que je finis sur ça big bang attaque 9 de l'image oh putain bon et bien moi naturellement comme tu t'en doutes j'utilise mon android barrière donc on vous rajoute on de qui j'ai un peu plus de chance de réussir à parler je refais un shuffle c'est parti c'est pas suffisant je suis mort c'est terminé donc là maintenant on a même plus besoin de n'arrêter même plus besoin de faire les calculs donc je suis là chancelant au dessus du cratère et j'observe l'air incrédule mes phalanges qui tombent de mon point et qu'est-ce qu'il se passe et là il y a une voix dans le cratère qui dit j'ai bien vu que tu as dépensé tes dernières réserves d'énergie pour lancer cette attaque la fumée se dissipe attends attends et moi je passe la tête échefée improbable alors que j'ai toujours les statistiques qui apparaissent c'est impossible tu défies elle attrape le bout de son de son armure de son armure saiyenne qui vole elle le met autour de sa tête et maintenant c'est à moi de jouer et elle tend la main et vite celle-là big bang attack et une énorme sphère d'énergie il part dans les airs et il y a le droïde qui met sa barrière d'énergie qui met toute son énergie dedans les quilles se collapsent l'un contre l'autre et soudainement c'est la lumière blanche envahit tout l'écran et une fumée ne laisse que des morceaux de cyborgs disséminés partout dans la planète la mer petite pluie de métal et de cartes perforées enfin de c'est comme ça qu'on dit ouais c'est honte la vache mais il faut il faut que ça finisse comme ça la narration la narration elle aurait réussi comme ça quoi ah bah oui ah bah oui pour moi et épilogue quoi épilogue je veux dire t'as t'as Wafu qui est comme ça en lévitation en tenant mes coups de J qui est à peine conscient tout à fait est-ce qu'elle a cassé sa pipe tu vois qu'elle dit il avait aucune chance contre moi et elle met un genou à terre comme ça vous auriez pas un petit peu de eau ils en manquent pas sur la mec non elle s'essuie un peu une de ses blessures et quand même elle met une main sur le sur le pauvre petit Wafun ça va aller Wafun elle elle écarte un peu un peu de la poussière qu'il y a sur lui oh tu sais Taka c'est pas moi qui suis le plus à plaindre on dirait que t'as été battu comme plâtre t'inquiète elle se demande d'épouse je suis la meilleure et elle tombe à la renverse et s'évanouit avec un fourdu au noir et t'as juste Mikujin qui est debout à côté comme ça qui se tient l'épaule et qui fait oh la vache je suis encore loin de son niveau mais je désespère pas et donc t'as la voix off qui reprend l'air et qui fait Takanutsu a livré un âpre combat mais qui est ce mystérieux docteur Nato a-t-il d'autres troupes qu'il va envoyer à sa recherche nous le serons bientôt ou nous le serons jamais tout de suite pas de pitié pour les croissants ouais c'est pas je suis c'était pas passé loin mais tu m'as tu m'as poudré bon je reste excessivement enthousiaste sur ce jeu vraiment ça fait un bon temps que je voulais tester ça faisait très longtemps que je voulais tester il est tellement bien le seul reproche que je pourrais lui faire par rapport à l'ambiance DBZ c'est ce que j'appelle le syndrome du jeu de combat c'est à dire que quand tu arrives à des stouts d'énergie comme ça en gros tu peux finir le combat avec le coup de pied bas tu vois genre le petit coup de pied bas nul tu vois et tu fais pas un super finish et c'est le seul truc que je trouve dommage il faudrait mettre peut-être un système de fatalité en fait un truc comme ça un stager il fallait le tester en vanilla bon après de toute façon tu l'as vu on a fait des ajustements dans la narration pour que ça fasse sens et peut-être que ça peut suffire moi je suis toujours un peu frileux avant de toucher à la mécanique mais tu sais on aurait pu mettre par exemple des points de morale c'est ce qu'ils font dans les robots Tizen pour si t'as pas assez de morale tu peux pas sortir la zéro lame ou le cordon fulgure faut d'abord que tu te battes avec le reste là c'est pareil vraiment c'est un très bon système je trouve les combats durent pas si longtemps pour un jeu qui est centré sur les combats c'est intéressant je m'y attendais je pensais que pour respecter les bz il fallait augmenter de 50% les points de vie je pensais aussi éventuellement rajouter une nouvelle carte tu vois parce qu'on a créé nos personnages en combinant deux cartes on aurait pu en ajouter une dernière et la rendre accessible avec une transformation pour respecter le côté des poupées russes en vrai juste pour DBZ je pense sans changer la mécanique tout simplement ce que tu peux faire c'est que contrairement au jeu de base où ton adversaire quand il est KO il est retiré entre guillemets et tu arrives sur une nouvelle scène un combat de DBZ en fait c'est 4 combats de Final Stand tu tombes KO puis tu te relèves en mode en fait ça va et tu recommences etc et tu vois le vainqueur final après genre 4 combats qui sont des rounds comme des rounds de box en fait tu vois on pourrait faire ça oui éventuellement genre un BO3 ou un BO5 selon la bossitude de l'adversaire l'intérêt aussi c'est de mettre un certain stock de points zankai tu vois pour signifier la carte de puissance mais qui est très vite rattrapée derrière parce que l'autre il a pas encore cramé sa seconde vie donc bon c'est à voir en tout cas j'ai excessivement envie de tester ça en mode Sensei avec des ajustements où justement la parole la parole serait beaucoup plus importante c'est juste c'est un super jeu c'était fastidieux au début mais c'est quand même excellent je le trouve génial et clairement c'est un truc que je serais joué sur table dans plein d'endroits différentes 2002 il est très vieux ce jeu il est antérieur il est énormément de jeux indés et il est assez avant-gardiste je trouve et puis par contre je l'ai pas retrouvé sur internet j'ai pas d'où t'as trouvé le PDF parce que j'ai cherché un tout petit peu sur internet pour essayer de le récupérer et 2002 l'internet n'existait pas ça fait un bout de temps que je l'avais mis de côté mais ça m'étonnerait que l'auteur l'ait enlevé je sais plus comment je l'ai chopé attends je crois que c'est sur RPG Geek que je l'ai trouvé enfin bref c'est sans importance de toute manière je mettrai le lien lors de la publication de l'épisode donc ça a été un plaisir de me faire défoncer la gueule et réduire l'état d'atome par toi un jour j'aurai ma revanche ah ça je m'en doute pas je m'en doute pas c'est pas la fin des aventures de Dragon Ball Z à la prochaine pa pa